Bonjour, nouvelle vidéo pour les élèves de Terminal Option Math Expert. On va parler de l'inverse et du quotient dans C, autrement dit on va parler de nombres complexes. Et pour commencer de cette vidéo, je vais rappeler une propriété qui dit que tout nombre complexe non nul, Z, qui a donc pour partie réelle X et pour partie imaginaire Y, donc on a Z qui est égale à X plus Y, admet un inverse, qu'on va noter 1 sur Z. Alors la démonstration de cette propriété est toute simple, puisque je vais tout simplement décrire 1 sur Z, donc on a 1 sur X plus Y, et de penser à multiplier par la bonne quantité. Et la bonne quantité ici, ça va être X moins Y. Et donc si je multiplie en haut et en bas par X moins Y, et bien j'obtiens au final X sur X au carré plus Y au carré moins Y sur X au carré plus Y au carré, multiplié par Y, et ainsi j'obtiens donc la forme algébrique de l'inverse du nombre Z. Et pourquoi j'ai rappelé donc cette démonstration ? Tout simplement parce qu'en fait, quelque part dans cette démonstration, on a la technique qui permet tout simplement de déterminer l'inverse d'un nombre complexe. Il faut tout simplement penser à multiplier donc par cette quantité-là, et cette quantité-là, ça n'a rien d'autre que Z bar, autrement dit le conjugué du nombre Z. En effet, il y a une autre propriété que je ne vais pas démontrer, puisque finalement elle est quasiment démontrée ici, qui dit que tout simplement le produit Z multiplié par Z bar, est égal à la partie réelle de Z au carré plus la partie imaginaire de Z au carré. D'ailleurs, c'est ce qu'on obtient ici, quand vous regardez bien, on devient X au carré plus Y au carré, et donc c'est pour cela que finalement, au délignateur, il n'y a plus de Y. Et donc ainsi, à la fin, on va obtenir une forme algébrique, la forme algébrique encore une fois de l'inverse du nombre Z. Maintenant, afin de vérifier que vous avez bien compris, je vous propose donc ce petit exercice, où il faut écrire les nombres suivants sous forme algébrique. Donc ici, on a Z1, qui n'a rien d'autre que l'inverse du nombre complexe 3 plus 2Y. Après Z2, c'est écrit comme un quotient, le quotient du nombre complexe 3Y divisé donc par 2 plus Y. Et ainsi de suite, donc vous avez jusqu'à 7, 5 ici, donc 5 nombres complexes pour lesquels il faut retrouver la forme algébrique. Donc pour cela, il faut simplement retrouver la méthode, et la méthode, encore une fois, consiste simplement à multiplier par Z bar, le conduit de Z, et Z c'est qui ? C'est tout simplement le nombre complexe qu'on trouve en dessous du trait de fraction. Donc je vous laisse appuyer sur pause, et une fois que vous aurez effectué ces 5 petits calculs, vous pourrez lire la suite de la vidéo afin de vérifier vos résultats. Passons maintenant à la correction de cet exercice. Z1 s'écrit comme l'inverse du nombre complexe 3 plus 2Y, et donc ici, la bonne idée, c'est de multiplier tout simplement par Z bar, autrement dit, par le conjugué de 3 plus 2Y, autrement dit, ici, 3 moins 2Y. Alors bien sûr, si je multiplie par 3 moins 2Y au délignateur, je m'empresse de le faire au numérateur. Donc voilà le calcul qu'il faudra faire, sachant qu'en plus, on a une propriété qui permet d'éviter, quelque part, le développement au délignateur, qui est tout simplement que, ici, puisqu'on a Z multiplié par Z bar, et bien on va obtenir la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. Donc 3 au carré, ça va faire 9. La partie ici imaginaire, c'est 2, donc 2 au carré, ça fait 4. Et au numérateur ici, donc, on a 3 moins 2Y. Donc on va obtenir 3 moins 2Y sur 13, et pour obtenir donc la forme algébrique, il suffit simplement de, ici, bien séparer partie réelle et partie imaginaire, autrement dit, on va avoir 3 13e moins 2 13e, multiplié par i, on a bien une forme algébrique du nombre complexe Z1, avec partie réelle ici, qui est égale à 3 13e, et partie imaginaire qui est égale à moins 2 13e. Passons maintenant au petit b. Alors cette fois-ci, on n'a pas l'inverse du nombre complexe, mais on a un quotient, on a un nombre complexe 3i, divisé par un autre nombre complexe, 2 plus i. Mais le problème, il est surtout au dénominateur, et pour régler ce problème-là, encore une fois, on va multiplier par le conjugué de 2 plus i, qui est simplement 2 moins i. Bien sûr, je m'empresse de le faire aussi au numérateur. Donc au numérateur, lorsque je développe, ça fait 6i, moins 3i, multiplié par i. Mais vous devez vous rappeler que i au carré, c'est égal à moins 1. Donc ici, ça va faire plus 3. Et au dénominateur, encore une fois, il ne faut pas développer, mais utiliser plutôt cette propriété. Donc ça fait 2 au carré qui donne 4, plus, alors attention ici, la partie imaginaire c'est 1, donc plus 1 au carré qui donne 1. Et dans un premier temps, donc en mettant un peu d'ordre au numérateur, on a 3 plus 6i, divisé par 5, 2 sur 5, et donc ça devient 3 cinquièmes plus 6 cinquièmes de i. Voilà donc la forme algébrique du nombre complexe z2. Passons maintenant à z3. On change de méthode, on va multiplier donc par le convivier de 1 moins i au numérateur, mais aussi donc au numérateur. Alors au numérateur, on pourra reconnaître une notion marquable, où tout le monde développe, ça fait 1 au carré, donc 1 moins i, moins à nouveau i. Et ici attention, moins i multiplié par moins i, donc c'est comme si on avait i au carré, et donc c'est comme si on avait moins 1. Donc on en dit 1 et moins 1, ça va s'annuler. Alors qu'au dénominateur, donc c'est partie réelle au carré, donc 1 au carré qui donne 1, plus partie imaginaire 1 au carré, donc on en dit 1 plus 1. Donc en tout et pour tout, en haut on a moins 2 i, alors qu'au dénominateur on a 2, et donc on obtient tout simplement le nombre moins i. Et maintenant donc on va terminer par z4 et z5. On voit donc une nouvelle fois utiliser la notion de conjugué, donc on va multiplier en bas par moins 3 plus 5 i, et bien sûr on va faire la même chose au numérateur, donc on va multiplier par moins 3 plus 5 i, et autrement dit par le conjugué de moins 3 moins 5 i. Donc au numérateur il faut développer, donc 6 multiplié par moins 3, donc on va obtenir moins 18, 6 multiplié par 5 i, on obtient 30 i, 4 i multiplié par moins 3, donc on obtient moins 12 i, et pour terminer donc on obtient 5 multiplié par 4, 20, mais i au carré, moins 1, donc c'est moins 20. Alors qu'au numérateur, j'utilise donc cette propriété, donc moins 3 au carré, ça donne 9, plus moins 5 au carré, qui donne tout simplement 25. Je continue mon calcul, donc ici partie réelle, ici moins 18, moins 20, donc ça fait moins 38, et je regroupe donc 30 i moins 2 i, donc ça fait plus 18, alors qu'au numérateur, donc on a 30. c'est bon, on a moins 38, 34 ième, plus 18, 34 ième, multiplié par i, et en simplifiant un petit peu tout cela, on a moins 19 sur 17, plus 9 sur 17, multiplié par i. Voilà pour z4, passons maintenant donc à z5. Donc même méthode, on multiplie donc par 2 moins i au dénominateur, et donc aussi au numérateur. Donc en développant donc 2 racines carrées de 2, moins racines carrées de 2, multiplié par i, plus 2 racines carrées de 3, multiplié par i, et ensuite donc on a racines carrées de 3, i multiplié par moins i, mais comme i au carré donne moins 1, ça va donner tout simplement plus racines carrées de 3. Et au dénominateur, ça va faire 2 au carré, donc 4, 4 plus 1 au carré, qui va donner donc 1, et donc on a un numérateur qui va être égal à 5. Et donc dans un premier temps, on va obtenir cette expression-là, autrement dit ici, j'ai ramené devant racines carrées de 3, plus 2 racines carrées de 2, et j'ai factorisé par i, ce qui permet ensuite d'obtenir donc la forme algébrique de z5, avec une partie réelle qui est égale donc à racines carrées de 3, plus 2 racines carrées de 2, le tout divisé par 5, et une partie imaginaire qui est égale à 2 racines carrées de 3, moins racines carrées de 2, le tout sur 5. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, donc vous devez simplement retenir donc cette propriété, cette propriété qui permet tout simplement d'obtenir la forme algébrique d'un quotient, ou alors tout simplement de l'inverse d'un nombre complexe.